Vous dites que vous refusez d'être un porte-parole. Alors pourquoi ce parti pris ? Et est-ce que l'humour peut être assembleur dans une société fractionnée ? Je pense que ça peut l'être, mais pas à mon niveau. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait, comme je pense évidemment à Jamel Debbouze pour moi, et peut-être Smaïn avant à son époque, mais pour moi Jamel c'est vraiment le parfait exemple de ça et c'est l'entité que moi je vois la plus puissante après Coluche dans l'humour français parce que d'un coup c'est plus simplement de l'humour, c'est plus simplement l'humoriste, il est porte-parole et aussi représentant de toute une communauté, c'est lui qui vient dire des choses et on l'écoute aussi parce qu'au début il a une dégaine un peu particulière, il a cette main dans la poche, il parle d'une manière un peu différente et sous couvert d'humour, il fait passer des vrais messages et je pense qu'il est la raison du changement du paysage télévisuel. Je pense que s'il y a beaucoup et que si moi je peux exister scéniquement, c'est aussi grâce à Jamel Debbouze. À mon niveau, moi j'y crois pas, parce que aussi c'est pas la volonté que j'ai, parce que j'ai pas envie d'être catalogué là-dedans, parce qu'à un moment donné c'est aussi... Mais sans être catalogué, on le verra un peu après, il y a quand même, ou alors sans le vouloir, vous faites quand même passer un certain nombre de messages. Je pense que c'est aussi ce qui a perdu à Jamel, parce qu'à un moment donné les gens s'approprient non seulement son discours mais sa vie. Et donc lui après, il est en couple avec une femme blanche et on lui reproche, comme si c'était un acte politique. Ben non, c'est ma vie, elle est belle, je suis tombé amoureux d'elle. Et d'un coup ça devient un acte politique, avec qui il se marie, comment il appelle ses enfants, avec qui il part en vacances, ce qu'il mange. Et donc c'est aussi le propre de l'art. Ce qu'on fait à un moment donné ne nous appartient plus. Et moi j'ai envie que ma vie continue de m'appartenir. J'ai pas envie de... d'être emprisonné dans ça. J'ai pas envie d'être... qu'on m'attende systématiquement dans ce genre de sujet. Parce que quand tu deviens un porte-parole, il y avait ce que je disais par rapport à Jamel, c'est que du coup tes choix ne t'appartiennent pas, mais aussi on s'attend du coup à ce que tu montes au créneau. Et si t'y vas pas, on se dit que ça y est, tu as changé. Et donc tu deviens la chose déjà à un moment donné. Et moi c'est pas mon travail, je suis pas de la politique. Si j'étais là-dedans, ben oui j'irais à fond. Mais déjà c'est pas ce que je fais. Et en plus c'est des sujets qui... Quand tu es trop dedans et que tu fais autre chose à côté, je vais essayer de faire une comparaison un petit peu délicate. Des fois des féministes très engagées, elles perdent l'importance de leurs propos à être trop virulentes. Parce que tu vois la virulence et la hargne et tu vois plus le propos. Et du coup des fois elles s'enferment dans un personnage de... Ben oui elle va encore nous parler de... Tu comprends ? Et moi j'ai pas envie d'être ce mec-là vis-à-vis de ce que je représente. Et que du coup on en perde le discours. J'espère, et je sais plus qui a dit cette phrase en parlant de lui, mais c'est une phrase de Tupac. Je sais plus qui a... Moi je connais pas Tupac, mais j'ai entendu ça dans une interview. Tupac il a dit, je sais pas si je vais changer le monde, mais peut-être que je vais influencer ceux qui vont le changer. Je sais plus qui, mais ne sais plus si je vais aller voir. J'imagine que la vie est une fois. J'ai une phrase de la vie. Je sais plus qui vous aider.